La méditation du 10 avril Le Seigneur ordonna à Moïse d'envoyer des hommes explorer le pays de Canaan qu'il s'apprêtait à donner aux enfants d'Israël. Après avoir parlé de la fertilité de cette terre, tous exceptés d'eux parlaient en termes très décourageants de leur capacité à prendre possession de ce pays. En écoutant ce rapport, le peuple exprima sa déception par des reproches amers et des gémissements. Ils ne prirent pas le temps de réfléchir et de raisonner sur le fait que Dieu, qui les avait conduits jusqu'ici, leur donnerait cette terre à coup sûr. Caleb se fraya un chemin vers l'avant et sa voix claire et puissante se fit entendre au-dessus des clameurs. Il s'opposa à la lâcheté de ses camarades espions qui avaient affaibli la foi et le courage d'Israël. Il captiva l'attention du peuple qui étouffa un moment ses plaintes pour l'écouter. Mais tandis qu'il parlait, les espions infidèles l'interrompirent en s'écriant. Nous ne pourrons pas combattre ce peuple car ils sont plus forts que nous. S'engageant dans une mauvaise voie, ces hommes élevèrent leur cœur contre Dieu, contre Moïse et Aaron et contre Caleb et Josué. Chaque pas fait dans cette mauvaise direction les rendait plus fermes dans leur intention de décourager toute tentative de prendre Canaan. Ils déformèrent la vérité afin de réaliser leur dessin funeste. Ils présentèrent le climat de Canaan comme étant malsains et tous ses habitants comme des géants invincibles. Ce rapport était non seulement mauvais mais aussi mensonger. Il était contradictoire car si la terre était malsaine et avait dévoré ses habitants, comment se faisait-il qu'ils aient pu atteindre cette stature ? Lorsque des hommes occupant des postes à responsabilité cèdent à l'incrédulité, il n'y a pas de limite à leur progression dans le mal. Même si les deux hommes avaient présenté ce mauvais rapport, mais que les dix autres avaient encouragé le peuple à prendre possession de la terre au nom du Seigneur à cause de son incrédulité et de sa méchanceté, celui-ci aurait encore préféré le conseil des deux à celui des dix. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église au volume 4 au chapitre 15 aux pages 148 à 151. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501